L'Amber Noël Mata, ministre de l'Intérieur devenu, a rencontré récemment à l'auditorium de son département l'ensemble du personnel et la hiérarchie de la police nationale. De quoi était-il la question ? Jean-Éric Nzinghi Mbadinga et Cyviac Harris pour le point. Le personnel civil du ministère de l'Intérieur et la hiérarchie des forces de police nationale ne pouvait pas manquer cette occasion pour exprimer leur joie et dire merci aux plus hautes autorités du pays pour la promotion de celui qu'ils ont côtoyé pendant plus de deux décennies en qualité de secrétaire général. Le ministère de l'Intérieur, porteur et diffuseur des pouvoirs régaliens de l'État, eut des bâtisseurs. Il eut un bâtisseur, certes toujours dans l'ombre, mais indiscutablement à l'épicentre des grandes décisions de ce département ministériel. De l'ombre, vous passez désormais à la lumière, comme quoi, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aussi, saisissons-nous cette opportunité pour vous adresser nos chaleureuses félicitations et d'exprimer notre respectueuse gratitude à Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à M. Emmanuel Issozengonde, Premier ministre, chef du gouvernement. Avec Lambert Noël Mata, pour mener à bien le challenge à eux prescrit par le gouvernement de la République, il y a Lucienne Ogualanga Awore, la ministre déléguée. Madame la ministre, votre nomination porte indiscutablement la marque de la volonté du chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'ouvrir tous les couloirs de la haute administration et ceux des postes politiques aux femmes à l'ère de la décennie de la femme. Le membre du gouvernement a saisi cette occasion pour remobiliser ses troupes avec la même rigueur qu'on lui connaît et l'exhortation au travail bien fait. Le ministre intérieur, ses missions se confondent avec l'ensemble du territoire national. On est présent par la protection civile, les frontières, la police, la décentralisation, le développement local, autant de missions qui attendent que nous et vous puissions les accomplir avec abnégation. Donc je compte principalement sur vous, pour que madame le ministre déléguée et moi-même puissions accomplir au mieux les tâches qui nous ont été dévoulues, qui sont les vôtres. Tous au travail, nous n'avons pas d'état de grâce car étant tous issus de la maison, a dit Lambert Noël Mata, des présents offerts aux deux membres du gouvernement en signe de souhait de bienvenue.